Bienvenue sur la chaîne de Superbison. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment assembler les parementures et les épaules de la chemise Morphée. Pour cela, nous avons réalisé une pièce d'étude. Prenez le devant de la chemise que vous avez cousue avec la parementure. Vérifiez bien que vous avez cousu jusqu'au pointage et crantez la valeur de couture. Prenez le dos de la chemise et positionnez-le avec l'endroit du tissu face à vous. Placez l'épaule devant sur le dos, endroit contre endroit. Attention, il ne faut pas prendre la parementure, veillez à la placer de côté. Épinglez les épaules devant et dos. Maintenant, rabattez la parementure sur le dos. L'endroit de la parementure est placé contre l'envers du dos. Le dos est donc pris en sandwich entre le devant et la parementure. Épinglez les trois pièces ensemble. Puis, piquez à 1 cm du bord au point droit de votre machine à coudre et surfilez les coutures. Voici ce que vous obtenez, une finition à l'épaule toute propre. Retournez la chemise sur l'endroit et placez-la dans sa position finale. Il faut maintenant coucher la couture d'assemblage vers le devant à l'aide de votre fer à repasser. Pour terminer cette étape d'assemblage de la parementure avec le devant, épinglez le bord d'encolure de la parementure avec le bord d'encolure du devant. Les deux tissus sont donc envers contre envers. Enfin, glacez les deux épaisseurs ensemble. Cela signifie faire une piqûre de maintien à 3 mm du bord. Et voilà, vous avez une belle finition à l'épaule facile à faire. Vous pouvez désormais passer à l'étape suivante. N'oubliez pas de faire un tour sur super-bison.com pour voir toutes les nouveautés. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A très vite ! de l'épaule, n'hésitez pas à liker et à liker et à liker.